Skyrock pour les militaires Et nous poursuivons ce matin notre point hebdomadaire sur les opérations françaises et plus particulièrement en Europe En Roumanie, plus de 13 000 soldats de 17 pays alliés de l'OTAN ont participé à l'exercice multinational Swift Response Un groupe de commandos parachutistes a d'abord sauté à quelques kilomètres de la 61ème base aérienne de Campia-Tourzi avant de s'infiltrer vers son objectif Par la suite, l'OTAN a lancé la plus grande opération d'assaut aérien en Europe depuis 80 ans Plus de 2 000 parachutistes allemands, roumains, espagnols, néerlandais, américains et français ont sauté sur 3 ondes de saut distincts du nord de l'Europe à la Roumanie Après une séquence de prise d'assaut et de sécurisation de la 61ème base aérienne, la 81ème brigade mécanisée roumaine a pris le relais de l'exercice Grâce à l'appui d'hélicoptères de combat, elle a manœuvré sur le camp d'entraînement de Tchinkou En Estonie, l'exercice Bol Monsun a réuni l'ensemble de l'état-major franco-britannique du groupement tactique multinational Bataillon placé sous les ordres de la 1ère division estonienne Cet exercice simulait le déclenchement du plan de défense estonien Il a permis de tester la coordination et la réactivité du commandement allié dans un scénario de crise de grande ampleur comme celui-ci Depuis le poste de commandement, l'état-major a donc été confronté à différentes situations comme des activités ennemies et des mouvements de population Et la maîtrise des procédures partagées de l'OTAN a permis aux participants de renforcer leur coopération et leur efficacité La force de réserve stratégique de EFOR Altea a été déployée en Bosnie-Herzégovine pour un exercice multinational européen Ce bataillon composé de 220 militaires français, roumains et italiens a mené des patrouilles à Sarajevo et dans le nord de la Bosnie-Herzégovine Avec les forces armées bosniennes et la force Altea Elle a également conduit de nombreux exercices de partage de savoir-faire pour enrichir leur connaissance mutuelle Cet exercice a permis d'éprouver la capacité du bataillon multinational dont la France est nation cadre A se déployer rapidement et à s'intégrer au sein d'EFOR Altea, contribuant ainsi au maintien d'un environnement sûr et stable Sur les mers, le groupe aéronaval ou GAN poursuit la mission Aquila en Méditerranée La force a récemment achevé l'exercice Neptune Strike de l'OTAN avec 15 jours d'activité opérationnelle Au profit de la posture défensive et dissuasive de l'Alliance Cette activité opérationnelle a développé la capacité du GAN à combattre en mer et vers la terre Grâce à plusieurs types d'entraînement menés entre alliés sur le territoire européen Les rafales marines et les Hawkeye ont ainsi mené des raids pour simuler des frappes à terre en Roumanie ou en mer beltique Appuyés par un MRTT de l'armée de l'air et de l'espace en soutien des forces alliées Les pilotes de chasse français se sont exercés au combat aérien avec leurs homologues et alliés anglais, italiens, grecs et roumains Par ailleurs, des tirs de missiles de croisière depuis des frégates et des aéronais français Ainsi que de l'appui au sol ont été simulés en mer adriatique en soutien d'une manœuvre amphibie de l'OTAN Durant l'exercice, le GAN a également perfectionné ses tactiques de défense anti-sous-marines, anti-navires et anti-aériennes En réalisant des exercices avec des task forces turques et espagnoles L'ensemble de la force s'est exercée à neutraliser des drones de surface depuis les navires ou avec les rafales du porte-avions Enfin, cet entraînement a permis de développer la capacité de la force à durer en mer grâce au bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevalier Qui a ravitaillé en carburant et en munition 12 bâtiments alliés Un avion de patrouille maritime Atlantique 2 opère lui depuis la base aérienne de la Sud en Grèce Pour mener des missions de surveillance de voies maritimes en Méditerranée et en mer Noire L'aéronef a également réalisé des vols au profit de la mission Aquila Et après plus d'un mois de mission au sein de la force de guerre de mine de l'OTAN en Baltique Le chasseur de mine L'Aigle a regagné son port basse de Brest Son déploiement a été marqué par sa participation à l'opération de neutralisation de munitions historiques Open Spirit en baie de Narva en Estonie Et depuis quelques jours une frégate de type Lafayette est déployée en Méditerranée orientale Elle patrouille pour maintenir les capacités d'appréciation autonome de situation et de présence de la France dans la zone Sur terre, sur mer, comme dans les airs Skyrock PLM, en équipe avec UNEO, la mutuelle des forces armées